Et salut à toutes et à toutes, c'est NMessia pour le premier What's the Game en rapport avec World of Warcraft. Donc World of Warcraft, qu'est-ce que c'est ? World of Warcraft, c'est le plus populaire des MMORPG, jeu de rôle massivement multijoueur en ligne. Ce jeu, qui est sorti le 23 novembre 2004, ayant été annoncé 3 années avant, le 2 septembre 2001, est sorti pour les 10 ans de la franchise Warcraft, qui est un jeu antérieur à World of Warcraft. Le jeu World of Warcraft a obtenu par exemple le Guinness World des Records pour la plus grande popularité par un MMORPG. En effet, 62% des joueurs de MMORPG en 2008 jouaient à World of Warcraft. Donc, on va parler dans cette première vidéo de World of Warcraft Vanilla et World of Warcraft Burning Quas-Ed, ainsi que Wast of the Lich King, qui sont exactement le jeu de base, plus les deux premières extensions. Donc, le jeu World of Warcraft est à la base un MMORPG qui consiste assez basiquement à faire des quêtes pour monter un personnage au niveau maximum, pour lui donner ensuite un équipement et lui permettre de faire des donjons et des raids assez compliqués. Donc, le jeu en version Vanilla permettait d'avoir le niveau maximum au niveau 60. Il y avait, on pouvait choisir entre plusieurs races de différentes factions, la Horde et l'Alliance. Bien évidemment, comme dans Warcraft, la Horde et l'Alliance sont ennemis. Il y avait quatre races pour l'Alliance, quatre races pour la Horde. Les races pour l'Alliance dans cette version étaient les Gnomes, les Nains, les Humains et les Elfes de la Nuit. De leur côté, la Horde, ils avaient les Orques, les Torrennes, les Morts-Vivants et les Trolls. Chaque race a une spécialisation, un talent raciaire. Par exemple, les Torrennes ont une vie augmentée et en fonction de leur race, ils ont des caractéristiques différentes. Les Trolls, les Féberzerker, qui augmentent leur attaque et les dégâts subis. Bref, il y avait des classes spéciales pour l'Alliance et pour la Horde. Pour l'Alliance, par exemple, ils pouvaient avoir les Paladins, chose que la Horde ne pouvait pas avoir. Mais la Horde compensait ce déficit de Paladins par des Chamanes, qui étaient inaccessibles pour l'Alliance. Il y avait de nombreux donjons, par exemple des donjons spécifiques à la capitale, le Gouffre de Rachefeu pour la Horde, la Prison de Hurlevent pour l'Alliance. Mais il y avait aussi les autres donjons assez compliqués si on les faisait au niveau requis, mais assez faciles si on prenait un niveau beaucoup plus élevé. Ces donjons, on remarquera Gnome Regan, les Monastères Icarlate, le Temple Angloutis, Stratolme, les Mortemines, pas mal de donjons comme ça. Il y avait également les différents raids, les raids étant des instances qui avaient besoin de beaucoup plus de joueurs. Autant les donjons avaient besoin de 5 joueurs, un heal, un tank et 3 DPS. Les raids avaient besoin de beaucoup plus de joueurs. De mémoire, c'était 40 joueurs pour les raids, ce qui était énorme. Donc je dis heal tank DPS, à quoi ils servent les heals bien évidemment à soigner les tanks, à prendre les mobs sur eux, les DPS, à faire le plus de dégâts en un minimum de temps. Donc parmi ces raids, il y avait le sommet du Pic Roche Noir, qui était un raid qui donnait accès au repère de l'Aile Noire. Il y avait également Zulgrub, il y avait le repère d'Onyxia, la fille de l'Aile Noire, le fils de l'Aile Noire et frère d'Onyxia. La série de raids d'Ankiraj avec les ruines et le temple, la nécropole de Naxxramas et le cœur du magma. Le cœur du magma, le boss final était Ragnaros. Pour le sommet du Pic Roche Noir, c'était un seigneur de guerre je crois. Le Zulgrub, c'était un chef troll, Amani ou je crois que c'est un troll Amani. Pour le repère d'Onyxia, c'était Onyxia. Repère de l'Aile Noire, c'était l'Aile Noire justement. Pour les ruines d'Ankiraj, c'était un Kiraji. Et pour le temple d'Ankiraj, c'était un dieu très ancien, Stun. Et pour Naxxramas, c'était la liche Kalthusade. Après, il y avait également une autre quête pour les fameux niveaux 60, qui était le niveau maximum à l'époque, qui étaient les armes légendaires. Les armes légendaires, c'est quoi ? C'est des armes ultimes, assez longues à récupérer, mais qui ont des caractéristiques spéciales. Parmi ces armes légendaires, on reconnaîtra l'arme qui a été supprimée dans les patchs suivants, Atiesh, qui était le bâton légendaire du gardien Medivh. Pour ceux qui ont joué à Warcraft, ils sauront qui est Medivh, qui est un gardien qui a été corrompu. On reconnaîtra également Sulfuras, qui est l'arme que porte Ragnaros, le seigneur du feu. Le seigneur du feu qu'on combat dans le cœur du magma. Ragnaros était l'un des personnages les plus puissants du jeu. Justement, dû à sa taille qui était énorme, il avait une taille beaucoup plus grande que celle des joueurs. Et aussi, du fait de son apparition, Ragnaros étant l'un des boss qui arrivait lorsqu'on avait battu tous les boss du raid. Ragnaros arrivait dans son antre en surgissant de la lave. C'était une arrivée fantastique. On reconnaîtra aussi la dernière arme légendaire qui était l'âme tonnerre, l'épée bénie du Cherchevent. Alors pour avoir cette arme, c'était assez long à récupérer. Il fallait avoir des objets dans le repère de l'aile noire. Il fallait un forgeron, tout comme pour Sulfuras. Et il fallait faire le cœur du magma pour récupérer deux parties de la prison du Cherchevent. La moitié gauche et la moitié droite. En les réassemblant, on pouvait créer... On pouvait recréer... Comment dire ? On pouvait libérer Cherchevent, le prince Cherchevent qui était l'un des élémentaires, je crois de mémoire, un élémentaire. Oui, je crois que c'est un élémentaire qui avait 333 cas de vie. Et en le battant, on pouvait récupérer l'âme tonnerre, mais pas encore terminée à 100%. Il fallait encore activer la quête que donnait ce loot. La rendre à une personne qui étonnait, vous donnait l'âme tonnerre. Voilà, donc je vais vous laisser maintenant, avant de reprendre avec Burn Inquized, sur la cinématique de World of Warcraft. Quatre années se sont écoulées, depuis que les races mortelles se sont alliées pour faire face à l'avancée de la Légion Ardente. Azeroth a été sauvée, mais le fragile pacte qui unissait la Horde et l'Alliance n'a pas survécu. Une fois encore, les tambours de guerre résonnent. La Légion Ardente La Légion Ardente La Légion Ardente Sous-titrage MFP. Sous-titrage MFP. Sous-titrage MFP. Sous-titrage MFP.